petit éclaircissement pour tous ceux qui vont étudier au québec alors pour leur demande de caq se demander s'ils pouvaient déposer avec leur caq actuel qu'ils ont obtenu avant le deuxième de janvier 2024 ou pas pour rappel selon le gouvernement du canada ou plus particulièrement hier c'est ici qu'ils occupent des visas il est impératif obligatoire dorénavant de présenter une lettre d'attestation de province ou de territoire si vous voulez étudier au canada en plus de la de la lettre d'admission en plus de vos preuves de capacité financière et de vos documents personnels et des documents personnels de votre garant financier il faudra maintenant associer à votre demande une lettre d'attestation de province si vous allez dans une province ou de territoire si vous allez étudier dans un territoire canadien on est sur le site de l'uds de l'université de fairbrooke ils vous parlent un peu de la lettre d'attestation et là ils vous disent que depuis le 13 février alors cette phrase est déjà sur le site du gouvernement du québec on va voir cela plus tard alors depuis le 13 février 2024 le méfi émet une lettre d'attestation de délivrance du caq de certificat d'acceptation du québec pour études actualisées actualisées c'est à dire qu'il modifie un peu c'est à dire qu'il modifie votre lettre lettre d'attestation de caq pour y insérer la phrase et qu'il faudra mettre pour que ircc accepte votre demande alors cette lettre qui inclut la mention c'est à dire cette phrase cette lettre d'attestation confirmant que le demandeur a une place dans la part québécoise des demandes de permis d'études ou qu'il en est exempté cela montre que vous avez déjà une place dans la part québécoise permet de présenter la demande de permis d'études dorénavant alors pour ceux ayant reçu un nouveau caq entre maintenant le 22 et le 13 février c'est à dire le 22 janvier et le 13 février là il faudra communiquer avec le méfi puisque votre caq n'est n'est pas actualisé même chose pour ceux qui ont déjà obtenu leur caq en décembre en janvier mais avant le 22 en novembre là vous devrez communiquer avec le méfi puisque votre caq n'est pas actualisé puisqu'il n'y a pas cette mention là cette phrase et cette lettre d'attestation de province n'est pas nécessaire pour les étudiants inscrits en maîtrise au doctorat et pour ceux qui voudraient renouveler leur permis d'études alors sur le site du méfi c'est à dire le ministère de l'immigration de francisation et de l'intégration du québec là je vais mettre le lien en description ici ils vous disent que normalement ici c'est la même phrase sur le site du gouvernement du québec précision sur les lettres d'attestation depuis le 13 février 2024 le méfi émet une lettre d'attestation de certificat de délivrance du certificat d'acceptation du québec pour études actualisées maintenant cette lettre permet aux personnes candidates de présenter leurs demandes de permis d'études selon les institutions du gouvernement fédéral c'est ce que je disais dans une vidéo d'éclaircissement tous ceux qui voudraient déposer leurs demandes de permis d'études avec un caq sans la mention de la phrase ircc va vous retourner votre demande vous ne pourrez pas déposer votre demande je l'avais dit je le redis encore et encore une fois ce n'est pas moi qui lit c'est le fédéral qui le dit c'est ircc donc tous ceux qui vont déposer leurs demandes de permis d'études avec leur siacule sans la mention de la phrase qui montre que vous êtes dans la part que c'est à dire vous avez vous faites partie de la part québécoise demande du permis d'études vous ne pourrez pas obtenir votre permis d'études il n'a aucune démarche particulière de la part de candidate ou du candidat et de l'établissement d'enseignement n'est requise à ce stade c'est à dire si vous avez déjà un caq avant janvier ou après janvier mais juste que c'est à dire du 22 janvier au 13 février 2024 là vous allez devoir communiquer avec le mufi c'est à dire le ministère de l'immigration francisation l'intégration pour leur dire d'actualiser votre caq vous leur dit d'actualité d'actualiser votre caq alors ici vous pouvez je vais mettre ces liens en description toujours sur le site du gouvernement du québec pouvez les joindre sur ces numéros là directement directement vous pourrez les rejoindre les joindre à ces numéros là de l'extérieur du québec là c'est toujours au canada mais vous pourrez les joindre sur ces numéros directement là si vous ne pouvez pas les téléphoner directement vous pouvez cliquer ici sur envoyer un courriel très simple ici et tout en bas vous allez remplir ce formulaire la sujet vous allez mettre ici le sujet normalement c'est un rapport avec votre vos études au québec c'est à étudier au québec là vous allez mettre le message ici vous allez mettre par exemple actuel c'est à dire vous avez déjà obtenu votre caq avant janvier par exemple ou entre 22 janvier et le 13 février mais que votre lettre d'attestation de caq n'a pas la mention c'est à dire la phrase qui pourrait montrer que votre caq fait officiellement office de lettre d'attestation là vous allez mettre cela ici dans la partie message une fois que vous avez fini vous allez mettre ici votre nom votre prénom votre ville votre courriel c'est à dire votre adresse mail votre pays là votre numéro de téléphone et ici service d'entreprise bon là c'est pas c'est pas requis ici vous léger comme ça et vous allez sur m n'oubliez pas n'oubliez pas de mettre tous tous les détails ici une fois que c'est fait ils vont vous renvoyer une réponse mais si vous ne voulez pas les téléphoner directement ou si vous ne voulez pas envoyer un mail attendre vous pouvez les appeler directement sûr qu'en ce moment ils reçoivent beaucoup d'appels et de mails mais vous essayez vous essayez ou réessayer encore et encore vous pourrez les contacter directement et leur dire d'actualiser votre caq c'est à dire votre lettre d'attestation de caq alors c'est tout pour cette vidéo j'espère ça vous aidera quant à moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos si le caq pouvait faire office de lettre d'attestation de province alors hier c'est mis à jour les informations concernant le caq ou le certificat d'acceptation du québec donc pour hors québec il n'y a pas encore de mise à jour officielle c'est toujours que la lettre d'attestation provinciale d'une province ou d'un territoire à l'extérieur du québec donc chaque province ou territoire élabore un processus qui permettra d'obtenir une lettre d'attestation de province donc finalement ils l'ont on peut abrégé en la paix là comme si tu le c processus devrait entrer en vigueur au plus tard le 31 mars 2024 à jour pour que votre caq maintenant puisse servir de la paix c'est à dire de lettre d'attestation de province la phrase suivante doit y figurer la phrase suivante alors cette lettre d'attestation confirme que le demandeur a une place dans la part québécoise des demandes de permis d'études ou qu'il en est exempté qui